Juin 2024 pour les Sagittaires. Donc on a une opposition à Jupiter en gémeaux et une opposition à Vénus en gémeaux, un carré à Saturne en poisson. Vous me direz, ça fait beaucoup de symptômes ou de signes que quelque chose n'est pas fluide. Je pense qu'en dehors de l'astrologie, vous avez remarqué qu'il y a des choses qui ont du mal à être fluides dans votre vie en ce moment. En fait, il y a une lutte entre votre volonté et ce qui est à vivre, ce qui est à découvrir. Quelque part, en fait, vous savez quelque part que vous allez perdre. C'est-à-dire que vous aviez, vous avez tout un mode de fonctionnement et que ce mode de fonctionnement, en fait, il ne vous intéresse plus. Vous avez envie de changer, vous avez envie d'autre chose, vous avez envie d'un nouveau départ, vous avez envie de vous renouveler complètement, mais vous n'assumez pas. Vous n'avez pas envie, en fait, vous trouvez ça trop compliqué là tout de suite. Donc là, on est dans une période où vous reprenez d'une certaine manière toutes vos certitudes en arrière, tout ce que vous aviez édifié en vous disant « Ok, j'ai juste envie de repartir en arrière pour retrouver ma zone de confort ». Donc, en fait, vous voudriez faire une pause et ne plus aller, ne plus avancer vers l'inconnu parce que cet inconnu, en fait, est trop compliqué. Alors, ce qui est certain, si vous voulez, c'est que l'envie qu'autre chose se passe, l'envie d'une autre vie, elle se voit dans tous les pans de votre vie et en même temps, il y a cette résistance. Donc, clairement, préparez-vous à perdre, préparez-vous au fait que c'est autre chose qui va se passer. C'est-à-dire, préparez-vous au fait qu'une découverte, un autre mode de vie, quelque chose d'autre est en train de se mettre en place, quoi que vous fassiez. Alors, effectivement, il y a où des déceptions ou un sentiment, plus précisément, de ne pas être exactement là où vous devriez être ou à faire ce que vous devez faire. Donc, c'est à vous de reprendre le fil, c'est-à-dire que c'est à vous de vous dire que, effectivement, vous pouvez avoir le sentiment d'être un petit peu envahi, affectivement, oui, pas en fil, d'être un peu envahi, ça va ? Un peu envahi, affectivement, moi aussi, je suis envahi, mais par autre chose. Donc, en fait, vous avez du mal à tenir tous les engagements précédents que vous aviez pris. Donc, en fait, le point, si vous voulez, c'est d'arriver à trouver une continuité avec les gens auprès desquels vous êtes, sans pour autant, voyez, vous dire, bon, il faut absolument que je mette tout à plat, que je recommence tout, etc. Il faut arriver, si vous voulez, à, d'une certaine manière, ne pas vous laisser driver par des ressentis, on va dire, qui peuvent changer tous les jours. L'important, en fait, c'est de mettre en place une continuité qui va de la personne que vous étiez précédemment à cette personne que vous avez envie de devenir. Alors, personnellement, ce qui domine, c'est, on a compris, le sentiment de ne plus savoir exactement où vous en êtes, ni ce que vous voulez. Donc, ce n'est pas très agréable pour quelqu'un comme vous, un petit peu comme si vous traversez des vagues émotionnelles tout à fait contradictoires, et que vous n'êtes pas forcément sûr de ce que vous voulez, ni fier de ce que vous faites. Un petit peu comme si, voyez, vous donniez ordre et contre-ordre à votre entourage, et que vous avez un petit peu de mal, en fait, à savoir quoi faire. Donc, il y a une confusion sur la direction à tenir. Voilà, si on prend, si vous voulez, en famille ou en couple, tout va bien, mais en même temps, vous ne vous sentez plus autant en accord que vous aviez été avec les projets précédents. Donc, en fait, il faut savoir que c'est une phase de creux, et que vous n'allez perdre personne en chemin, mais par contre, il y a des types de relations, il y a des relations qui sont en train de se renouveler. C'est-à-dire que vous pouvez garder des gens, mais pas forcément le mode de vie qui était installé. C'est-à-dire qu'il y a le besoin d'un renouvellement global qui est là. Et vous, en fait, vous avez beaucoup de mal, en fait, à ne pas recouvrir cette espèce de transformation intérieure par un plan d'action de man ou de businesswoman, voyez, super opérationnel, qui avance, qui sait ce qu'il veut, etc. Donc, en fait, vous essayez sans cesse de faire se produire ce que vous vouliez autrefois, alors que vous ne le voulez plus. Donc, quand ça arrive, vous n'êtes pas content, ce qui est logique, mais en même temps, vous n'êtes pas encore sûr de ce que vous pouvez vouloir. Donc, en famille, si vous voulez, vous, vous sentez, en fait, que les gens, ils partent un peu dans toutes les directions, qu'ils expriment des désirs, etc. Vous, vous n'arrivez plus, en fait, à faire la cohérence entre tous ces désirs, entre toutes les manières d'être des uns et des autres. Donc, l'idée, c'est que vous n'avez pas envie de vous adapter, mais vous n'arrivez plus à reprendre le lead. Donc, votre tentation, c'est toujours d'être, j'allais dire, très opérationnel, très cordial, un peu superficiel, mais en fait, ça a du mal à vous convenir. Le point qui est très important, si vous voulez, c'est, j'allais dire, personnellement, de ne laisser personne derrière, et de laisser, on va dire, cette espèce de transformation intérieure se faire. Et si vous êtes en lien avec des gens qui sont nouveaux dans votre vie, ne pas ni les faire rentrer, ni les dégager trop vite, juste vous dire que vous êtes en train, en fait, de vous reloader complètement, de refaire une formation intérieure. Alors, une fois de plus, ce n'est pas très confortable, mais en même temps, ça va être beaucoup plus intéressant, puisque profondément, en fait, vous aspirez à changer de vie. Alors, professionnellement, sur le principe, vous fonctionnez mieux seul qu'à plusieurs. Donc, en fait, si vous voulez, l'idée, là, c'est de vous rassurer, donc, lancer des choses et non pas attendre que les choses se fassent à votre place. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'idées, mais il y a aussi beaucoup de désordre. Donc, si vous êtes en poste, prenez le lead, soyez entrepreneur, soyez, j'allais dire, à la manœuvre pour lancer des projets, pour faire des choses et essayez, d'une certaine manière, de ne pas rentrer en opposition avec des gens qui sont au-dessus de vous. Donc, ça s'appelle des chefs ou des managers. Essayez, en fait, de ne pas reprendre à brousse-poil des clients, des choses comme ça. En fait, si vous voulez, l'idée, c'est que, de toute façon, vous avez besoin de voir par vous-même ce que vous êtes capable de faire. C'est-à-dire que vous avez besoin de vous lancer bien davantage pour prendre, on va dire, la mesure de tout ce que vous êtes et de tout ce que vous voulez faire. Faites attention parce que ça, en fait, cette espèce de recherche peut aller avec des dépenses qui partent un peu dans tous les sens. Donc, on va dire que les choses sont moins cadrées qu'elles ne devraient l'être dans votre mode de fonctionnement. Laissez passer ce moment. C'est important, en fait, mon conseil, c'est de comprendre, si vous voulez qu'un grand changement est en train de s'opérer à l'intérieur de vous et que, donc, vous avez beaucoup, beaucoup de mal à garder le cap et à ne pas revenir en arrière. Donc, en fait, ce qu'il faut, c'est accepter de tenir bon, voyez, par rapport au passé. C'est-à-dire qu'en gros, vous ne remettez pas en route la vie que vous aviez précédemment. Vous acceptez de faire une place à l'avenir, mais en même temps, j'allais dire, vous ne tenez pas compte de vos hésitations. Vous ne les laissez pas, en fait, prendre le pas sur votre présent. Si, en gros, vous laissez le mode de vie précédent revenir, qu'est-ce qu'il va se passer ? Il va se passer que, tout à coup, j'allais dire, vous allez voir tout partir entre vos mains, quoi. Comme si, tout à coup, je veux dire, plus rien n'allait. Vous êtes obligés, en fait, d'admettre que vous êtes en train de changer. Et tout ça, en fait, fait partie d'un processus de croissance naturelle justement parce que vous avez suffisamment déployé des choses, suffisamment passé, on va dire, des étapes dans votre vie pour que quelque chose d'autre soit possible. Et ça, c'est formidable. Sous-titrage ST' 501